Musique 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 Vive le vent, vive le vent Vive l'antiver Pleu de neige et Attends Et ? Et petite neige de Noël Petite neige de Noël Non mais en fait dites-lui de s'arrêter là Ca va pas du tout Mais c'est les bonnes paroles C'est les bonnes paroles On va demander au Père Noël Est-ce que ça te dit qu'on demande au Père Noël ? Non on va passer à la suite Parce que là ça va pas du tout Je pense que du coup vous avez compris Aujourd'hui le temps de la vidéo c'est Noël Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo toute simple sans atelier Avec seulement des lectures Lélé je te laisse présenter les lectures Yes ! Du coup on va commencer par la lecture De ce petit bouquin Je vais vous faire un petit plan Qui s'appelle Nina et le Reine de Noël De Nicolas Caylen Donc voilà un petit livre vraiment sur Noël Qui va vous plaire à fond Qu'est-ce que t'en penses Mimi ? Il est génial ! Donc voilà On dit let's go sous le sapin Et ensuite le deuxième bouquin Donc je vous montre comme ça Qui s'appelle Un dragon pour Noël Donc voilà de David Lorenzo Moi j'ai trop aimé moi je veux un dragon pour Noël Alors voilà je vous le dis Franchement j'espère que vous voudrez un dragon pour Noël aussi Voilà Avis de Mimi encore Disons que c'est pas la même chose Les deux se valent Toi tu veux pas dragon pour Noël Non moi je veux pas dragon Tu vois je préfère un lapin plus mignon tout doux Elle veut un reine pour Noël Enfin voilà On va arrêter avec nos bêtises On vous laisse au livre Plein de bisous et bonne lecture Nina et le Reine de Noël La veille de Noël Nina venait de se glisser sous sa couette Lorsqu'elle entendit un teintement argentin S'élevait dans le lointain Tiling 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 Elle ouvrit les yeux dans un sursaut Quel était donc ce bruit étrange ? Elle se précipita à la fenêtre Mais ne vit rien d'autre dans son jardin Qu'un épais manteau blanc dufteux Brillant sous la lune S'emparant de sa luge Elle dévala les escaliers Rien aux éclats Nina courut et sauta dans les airs Et virevolta parmi les flocons Une brise lui effleura soudain le visage Et porta à ses oreilles La même mélodie mystérieuse Tiling 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 Nom d'un Père Noël Il fallait qu'elle enquête Fiouuuu Alors qu'elle filait à toute allure Le long de la pente glacée Jusqu'au bout de la colline Elle entendit le carillon magique Raisonner une nouvelle fois Tiling 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 Le son cristallin Le son cristallin semblait beaucoup plus clair à présent Au milieu du sifflement du vent et du brissement des arbres Du frottement de la luge et du silence de la neige Les clochettes Tintinabulaient encore et toujours Tiling 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 Nina n'était plus très loin maintenant Elle respira un grand coup Serra ses petits points Et pénétra dans les ténèbres du sous-bois Elle trouva bientôt suspendu à une branche un beau collier rouge orné d'une ribambelle de gorelots d'argent À qui pouvait-il bien appartenir ? Alors qu'elle décrochait la parure Un autre bruit la fit sursauter Un reine sortit de l'ombre et s'approcha lentement de Nina Ses fines pattes s'enfonçant à chaque pas dans la poudreuse « Bon, bon, bonjour ! » murmura-t-elle, les yeux écarquillés « Est-ce cela que tu cherches ? » Le reine s'agenouilla devant elle et patienta sans bouger Tandis que Nina dut attacher le collier autour du cou Puis se penchant plus bas encore Il plongea ses yeux de velours dans ceux de la fillette Nina comprit aussitôt ce que l'animal attendait d'elle Et grimpa sur son dos Sans doute allait-il lui offrir une jolie promenade dans la forêt Mais à sa grande surprise Ils bondirent dans le ciel constellé d'étoiles Et s'élevèrent au-dessus des bois enneigés Sous le clair de lune, ils survolèrent mille paysages immaculés « Mille mères miroitantes ! » Émerveillée par cette aventure féérique Nina commença cependant à trembler de froid Le reine bienveillant la conduisit alors jusqu'au lieu où elle pourrait se réchauffer Tous deux atterrirent en douceur devant la maison de Nina « Merci » murmura la petite fille en embrassant tendrement sa monture Ils n'avaient nulle envie de se séparer Mais quelqu'un de très spécial avait besoin de l'aide du reine cette nuit Baillant à qui mieux mieux, Nina remonta discrètement jusqu'à sa chambre Et regagna sans tarder le monde des rêves Où elle poursuivit son voyage magique Tidin ! Tidin ! Tidin ! Tidin ! Tidin ! Tidin ! Le lendemain matin, Nina ouvrit ses cadeaux de Noël Et dans l'un d'entre eux Désormais, son nouvel ami ne quitterait jamais plus ses pensées « À l'année prochaine ! » chichota-t-elle tendrement Un dragon pour Noël Un dragon pour Noël Un dragon pour Noël Dring ! Ce matin-là, la petite Ellie se réveilla de bonheur Elle était excitée car aujourd'hui, elle envoyait sa lettre au Père Noël Elle espérait tellement avoir le cadeau de ses rêves Sur le chemin de l'école, elle annossa à sa maman ce qu'elle avait choisi Son idée était très originale A tel point que durant tout le trajet, sa maman essaya de la faire changer d'avis Elle lui conseilla de choisir un cadeau moins imposant Lui suggéra mille idées de cadeaux pour remplacer la sienne Elle lui proposa même de se prendre un énorme nounours en peluche Mais non, son choix était fait et Ellie ne changera pas d'avis Enfin, le matin de Noël arriva Ellie se réveilla survoltée et fonça jusqu'au sapin Elle avait rêvé de son cadeau toute la nuit Et ne pouvait pas attendre une seconde de plus Elle reconnut immédiatement son paquet Déchira le papier et découvrit un énorme œuf Soudain, deux petites pattes sortirent de la coquille Et l'œuf se mit à courir dans tous les sens « Eh ! Oh ! On se calme là-dedans ! » s'écria Ellie Enfin, une tête apparut Un dragon « Youpi ! Bonjour mon petit tisson ! » dit Ellie Il était tout mignon, mais avec un appétit d'ogre Il dévora tout ce qu'Elie trouva dans le frigo Même les chaussettes sales de papa cachées sous le canapé Ellie commença à dresser son dragon « Assis ! Donne la patte ! » Tissons écoutait bien et apprenait vite Avoir un dragon à la maison n'était pas de tout repos Tissons grandissait beaucoup et rapidement Cela devenait compliqué à gérer Sa maman avait pourtant prévenu Ellie Elle aurait été plus tranquille avec un poisson rouge Avec le temps, les petites bêtises de Tissons devenaient de plus en plus grandes Lorsqu'Elie lançait un bâton à Tissons, il revenait avec un tronc d'arbre Ou un os de dinosaure trouvé dans un musée Quand son dragon faisait ses besoins sur le trottoir Ellie avait beaucoup de mal à cacher sa honte Imagine une crotte de 8 kg Lourde comme un cartable Pouah ! Quand Tissons tenta de voler pour la première fois Il grimpa sur le toit de la maison S'avança jusqu'au rebord Poussa sur ses pattes et retomba à pic Comme un gros rocher au milieu du jardin Aïe ! Tissons s'était blessé Direction les urgences ! Ellie avait tellement peur pour son dragon Qu'elle s'installa tant bien que mal sur un fauteuil Et traversa les couloirs aussi vite que l'éclair Chaud devant ! Petit à petit, Tissons apprit à voler Mais comme il ne maîtrisait pas encore ses ailes Les promenades avec sa maîtresse se transformaient souvent En aventures périlleuses Le jour de l'anniversaire de Papy Tissons découvrit qu'il pouvait cracher du feu Il voulait aider Papy à allumer le barbecue En soufflant des flammes dessus Quelle mauvaise idée ! Toute la famille eut très chaud Quand elle voulait aussi essayer d'allumer les bougies Ellie n'en empêcha juste à temps Les nuits n'étaient pas non plus très reposantes Dormir avec un dragon dans sa chambre C'était comme dormir à côté d'un avion qui décolle Rrrrrrrr Chaque nuit Ellie devait aller dormir avec ses parents Tant son dragon faisait un vacarme du tonnerre Au fil des jours, Ellie était épuisée Cela ne pouvait plus durer Avoir un dragon comme animal était fatiguant Et surtout, elle n'avait pas du tout songé à tout ce que cela impliquait comme responsabilité Pire, elle n'avait pas pensé au bien-être de Tissons Qui était en danger en grandissant dans une ville Elle décida d'écrire au Père Noël pour lui demander conseil Le Père Noël reçut la lettre et la lut avec attention Il comprenait bien la situation de la petite Ellie et se sentait désolé pour elle Que faire ? Il ne pouvait pas laisser la fillette en difficulté et voulait l'aider Soudain, une idée germa dans son bonnet rouge Le lendemain matin, quand Ellie se réveilla, elle était seule dans sa chambre Tissons avait disparu Paniquée, elle le chercha partout dans la maison En attrapant ses affaires en vitesse, elle ne remarqua pas la lettre du Père Noël Elle était tombée derrière son bureau Le Père Noël avait pourtant pris soin de lui expliquer qu'il allait trouver une solution pour Tissons Qu'il ne fallait pas s'inquiéter Mais Ellie n'avait pas vu cette lettre Accompagnée de son papa, elle parcourut toute la ville Elle placarda des affiches dans la rue, interrogea les passants à la voir la police Mais, hélas, personne n'avait vu Tissons Ellie se demandait bien où pouvait se trouver ce coquin de dragon Le temps passa, sans nouvelles de Tissons Quand, enfin, Noël arriva Ellie resta éveillée pour annoncer au Père Noël que son ami avait disparu Lui seul pouvait l'aider à le retrouver Lorsqu'elle entendit les grelots du traîneau Elle se précipita dehors Et son cœur bondit de joie Son dragon était là, devant elle Quel soulagement et quel bonheur Tissons était devenu Reine du Père Noël Ce grand et beau dragon avait fière allure En tête du traîneau Il voulait à la perfection Avant de partir Tissons fit une grosse léchouille à Ellie Elle comprit alors que Tissons resterait pour toujours dans son cœur Chaque nuit de Noël Il se revoyait Depuis Tissons vit aux côtés du Père Noël Et c'est bien mieux ainsi Fin Alors on espère que les lectures vous ont plu Surtout n'hésitez pas à nous faire des retours Parce qu'on adore les retours Et on aimerait bien savoir si ça vous a plu ou pas En tout cas nous on a adoré, on a pris beaucoup de plaisir à faire les lectures Surtout en cette période un petit peu difficile On espère qu'on a pu vous aider à réchauffer votre petit cœur J'espère surtout que le Père Noël il va m'offrir des cadeaux Parce que sinon je ne suis pas contente C'est une enfant hein ! Avouez c'est une enfant ! Du coup juste après la fin on vous propose une petite bibliographie avec d'autres lectures Pareil j'espère que vous l'utiliserez Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! A bientôt ! Bye bye ! Et joyeux Noël ! Et bonne année ! Sous-titrage ST' 501